Et bien bonjour à tous, c'est Alexandre Becquet de CIA Design. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer une petite chose sur Photoshop. Je voulais vous montrer les touches de modification. Qu'est-ce que les touches de modification ? En fait c'est une barre d'outils avec majuscule, CTRL et ALT qui va nous permettre, donc je l'avoue pour une version bureau quand c'est pas une interface tactile je trouve ça moins utile, mais bon ça va nous permettre d'avoir accès directement aux touches sans avoir à passer par le clavier. Alors par exemple si je dessine un cadre, voilà je peux faire ça, si je sélectionne la touche majuscule, ici si je fais un cadre, j'ai la symétrie, j'ai un beau carré. Si je sélectionne ALT, alors avec le bon outil, voilà. Je duplique, vous voyez, mais ce qu'il y a c'est que ça marche, c'est une action à la fois. Si j'appuie là, je fais l'action, une fois que j'ai terminé, voilà. Alors ce que je peux faire, c'est également majuscule ALT, donc je sais que je vais dupliquer en restant en ligne et par rapport au sens où je vais. Voilà, je peux continuer comme ça. Et hop, et sinon, voilà, sinon je clique deux fois pour valider ALT. Et là, je peux, voilà, tout ce que je vais faire, ça va être, ça va être fait. Un double clic, enfin un clic pour désengager, on va dire. Donc ça marche pour chaque touche. Donc si je peux faire un petit problème avec la tablette et Windows en ce moment, donc pas de souci. Donc voilà, là, j'ai verrouillé majuscule et ALT, donc je vais pouvoir faire ça. Hop, 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 voilà, je peux aller, voilà. Donc ça peut être productif ou anti-productif, ça sera forcément bien à vous de voir. Mais je voulais vous montrer ce petit, ce petite chose-là, touche de fonction, touche de modification, pardon, voilà, qui me semble beaucoup plus utile pour le tactile. Pour vous dire, je n'ai pas trop utilisé, mais voilà, peut-être qu'à l'usage, ça peut être pas mal. Ensuite, une dernière petite chose, c'est que je voulais vous montrer dans les préférences de Photoshop. On a maintenant Camera Raw, et Camera Raw, c'est les préférences dédiées à Camera Raw. C'est ici, donc on peut, voilà, là, on a tout un tas de réglages, et ce qu'on peut faire ici, c'est la mémoire cache, ce qu'on peut, on peut l'augmenter, ce qui est déjà pas mal, la purger, et sélectionner l'emplacement. Par exemple, si on a des grosses collections, on peut sélectionner un emplacement vraiment dédié, juste à ça. Et ensuite, c'est utiliser le processeur graphique, c'est-à-dire si on a une très bonne carte graphique, si on peut cocher ou décocher l'utilisation. Mais en général, si on a une très bonne carte graphique, voilà, on va cocher l'utilisation, ça fera gagner du temps. Donc voilà, c'était des petites choses que je voulais vous montrer, et suivez-moi, il y a d'autres bonnes choses qui arrivent. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada